Mon grain de sel, la majeure partie des Parisiens, les Parisiens en Afrique, comment on appelle les Parisiens africains spécialement, les Africains, les Abiganais, les Ivoiriens, la majorité sont de gros menteurs. Mais ce ne sont pas les hommes seulement, il y a des femmes même qui sont là-bas qui vendent le rêve. Mais pourquoi vous aimez vous inventer des vies? Tu les entends, excusez-moi, tu les entends, oui, quand tu vas venir, on va aller ici, on va faire ci. On quitte chez nous et puis on va vous voir là, ce n'est pas parce qu'on s'attend à un miracle. Mais c'est des gens, quand tu parles avec eux, des gens même que tu connais, des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, des gens pour qui tu as du respect. Mais ces gens-là, quand tu arrives, c'est qu'ils t'ont dit, avec comment ils vivent, tu arrives dans leur environnement, même pour t'asseoir, même un verre d'eau pour boire ça dans leur maison, tu as la chair de poule. À cause de la saleté. Les Parisiens-là, vous les filles qui êtes à Bigan, les Parisiens, ils ont deux grands défauts. Il y a la saleté et puis il y a le mensonge. Voici les deux grands défauts des Parisiens. Quand je dis Parisiens, j'enlève les Waïti dedans, parce que eux, je ne connais pas leur vie là-bas. Mais je parle de certains Africains, la majorité des Africains, la majorité des Ivoiriens. Les Ivoiriens, même on n'en parle pas, mais le mensonge, il y a une saleté là. Ça leur colle à la peau. Vous savez pourquoi ils ont menti? Parce qu'à Bigan, il paraît que quand il pleut à Bigan, les gouttes là, ça tombe à Paris. À Bigan et puis Paris, c'est côte à côte. Donc le mensonge, comme à Bigan, c'est le bastion du mensonge là. Le mensonge qui était à Bigan, c'est ça qu'ils ont essayé de transcender en France, là-bas, à Paris. Tu arrives chez certains gens, des gens qui te font rêver, qui te vendent le rêve. Je peux dire même le rêve américain, même ça existe. Mais qui te vendent le rêve parisien. Quand tu arrives là-bas, c'est là, maintenant, il va commencer à se justifier. Non, je n'ai pas encore fait ça, ou bien tu t'entends, mais si tu n'avais pas encore fait ça, qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Mais toi-même, c'est parce que tu sais que tu t'es rappelé que tu avais dit un mensonge. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais soeur, vous qui êtes à Bigan, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes, je ne sais pas, je ne sais où en Afrique, là. Si tu as un benguise dans ton collimateur, là, il faut ouvrir grand les yeux. Il faut ouvrir, ça dit que tes oreilles, là, ça doit toujours dresser. Parce que ce qu'il te dit, là, ce n'est pas forcément vrai. C'est ce qui fait que souvent, quand certaines femmes, vous les enlevez au pays, que vous les envoyez, excusez-moi, vous les envoyez en France, à Paris, mais elle est dépaysée, au début, elle est découragée. Parce que l'image que vous projetez, là, ce n'est pas ça, la réalité. Ma soeur, les benguises que vous voyez, les Français, les gens de Paris que vous voyez à Bigan, qui sont versés en été à Bigan, là, c'est quand ils veulent venir, qu'ils remplissent les valises, qu'ils sont dans tel magasin, ils sont payés, pour venir vous éblouiller à Bigan. Vous comprenez? Donc, comme je dis, là, s'il y a un benguise, deux jours, là, qui tourne ta tête, là, ouvre grand tes yeux, ouvre même tes narines, même, pour bien regarder, pour ne pas te faire prendre dans ce piège de mensonge, dans ce piège de la saleté, tu arrives chez eux, même, à cause de la saleté, tu te demandes, mais tiens, donc, est-ce que c'est parce que tu travailles que tu ne peux même pas ranger où tu vis? Tu travailles, donc, tu ne peux pas ranger ta maison, même le balai, même ta salle de bain, pipi, même tes salles, tu t'es dans une salle de bain pour aller faire pipi, là, le pipi doit te remonter encore dans la vessie. Tellement la maison est sale, tellement la salle de bain est sale. Oui, j'ai tombé sur vous, les Parisiens, aujourd'hui. J'ai tombé sur vous. J'ai tombé sur la majorité des Parisiens. Tous ceux qui ont venu pour me répondre, là, c'est les concernés, comme je les appelle les nés pour souffrir. Ce n'est pas possible. Deux gros défauts que les Africains qui vivent en France ont. Deux gros défauts, le mensonge et la saleté. Après, on va ajouter le désordre, tout ce que vous voulez. Il se passe les deux gros défauts. Ma vidéo va vous choquer. Mais c'est la vérité. Moi-même, là, je suis déjà allé à Paris. Je connais la route de Paris. Cependant, la France, c'est un beau pays que j'aime. J'aime beaucoup la France. Mais la façon dont vous vivez, comme des gens de 1900, ça dit que vous n'arrivez même pas à vous adapter à votre environnement. C'est ça le problème. C'est le problème qui est là. Je sais que ça va te faire mal. Quand tu vas voir ma vidéo, ça va te faire mal. Mais les Parisiens, les Africains parisiens, vos deux grands défauts, c'est le mensonge et la saleté. Sous-titrage Société Radio-Canada